Bonjour, vous êtes M. Tiano Souleymane Baldé, avocat à la cour et président du CA de l'Ire d'Être. Alors, quelques détenus politiques ont été auditionnés ce jour, mardi 19 janvier 2021, ici au tribunal pour enfants, délocalisés pour la circonstance au tribunal militaire de Konakry. Dites-nous, qui et qui ont été auditionnés aujourd'hui ? Quelles sont les personnes auditionnées ? Nous, en tout, on avait 21 prévenus. Il y avait notamment Étienne Soropogui, il y avait M. Abdoulaye Ba, l'ancien maire de la commune urbaine de Kindia. Il y avait certains mineurs et puis il y avait d'autres détenus aussi qui étaient présents. Ils ont été auditionnés. En fait, c'est l'audition de la première comparaison. On a juste vérifié leur identité et j'ai notifié les nouvelles inculpations. Maintenant, pour le fond, ce sera lors de la prochaine audition. Et ce sera quand ? Pour l'instant, nous ne savons pas. Il faut d'abord qu'ils puissent auditionner tous ceux qui sont arrêtés. Et comme vous le savez, il y a plus de 140 personnes. Donc c'est à l'issue de la première audition qu'ils vont commencer. Et la seconde phase qui consiste à les entendre sur le fond. Et alors, comment s'est passée l'audition ? Est-ce que tous les droits des détenus ont été respectés ? Vous savez, au niveau de la première comparaison, c'est une fois de plus la vérification de l'identité. Ça, c'est difficile. Quand on parle des droits des détenus, dans les conditions normales, l'article 243 du Code de procédure pénale dit clairement, Pour pouvoir inculper un individu, il faudrait d'abord qu'il y ait des éléments de preuve provants et concordants. C'est-à-dire des éléments de preuve suffisants pour démontrer que la personne a commis l'infraction avant de procéder à son inculpation. Sinon, celle-ci est nul et de nul effet. Mais lorsqu'on pose la question par rapport à l'identité des personnes concernées, immédiatement après, on les inquilite. Je vous donne juste un exemple. Très simple. Il y a même quelqu'un qui a des problèmes de vision, qui ne voit pas, au moment de son administration, et qui a été hérité avec ses deux frères, qui est là. Qui ont été auditionnés aujourd'hui. Et puis on les inquilite de détention des armes, de fabrication des armes, ça n'a pas de sens. Dans les conditions normales, c'est des personnes qui auraient dû être libérées immédiatement. Donc quand vous me parlez du respect des droits détenus, non, leurs droits ne sont pas respectés, puisque si leurs droits étaient respectés, ils n'allaient même pas être ici. Donc il faut que ce soit clair. C'est des détenus politiques de M. Al-Fa Koundé. D'accord. Et quelle sera la suite ? La suite, une fois qu'ils auront fini l'audition de la première comparution, ils vont les endroits sous le fond. Et ensuite, on saura exactement comment la procédure va évoluer. D'ici là, on attend. Puisque la loi, c'est clair, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui est en train de dormir dans son lit, vous l'inculpez de fabrication des armes, de détention des munitions, alors que vous n'avez apporté aucun élément de preuve. Donc vous pensez qu'ils ne seront libérés que lorsque le pouvoir voudra ? Puisque vous avez dit que... Je ne saurais le dire une fois de plus. Moi, j'attends puisque si effectivement la loi est respectée, je sais que mes clients ne seraient pas ici. Ça, au moins, c'est clair. Merci Métienne Souleymane. Merci à vous aussi.